Juste pour me présenter, je suis Jérôme Bétous, le fondateur et dirigeant de Coprime, et j'ai l'honneur d'introduire ce webinaire. Aujourd'hui, nous sommes très heureux de partager avec vous notre expérience sur le lien entre PlanView et Power BI. J'ai vu qu'il y a des personnes qui se sont inscrites qui ne disent pas forcément PlanView, mais ce n'est pas grave, ça vous donnera une vision de ce qu'on peut faire avec Power BI, et aussi intégrer sur des outils de gestion de portefeuille de projets. La personne qui va vous animer ce webinaire s'appelle Mounia Shkouk, elle est consultante chez Coprime depuis plusieurs années sur PlanView, et donc elle va vous présenter ce webinaire. Merci Mounia de prendre le temps d'animer ce webinaire en complément de ta mission actuelle, d'autant que tu remplaces au pied levé un consultant qui est malade. Donc voilà, c'est la vie du consulting, ce n'est pas très simple. Donc merci beaucoup Mounia pour ta motivation et ton implication de dernière minute. Le thème que tu vas présenter aujourd'hui sera technico-pratique, parce que le but c'est vraiment de vous apporter de l'information et de comment faire, et démontrera la facilité de se lier, de lier PlanView et Power BI, et donc tout le bénéfice que vos autres utilisateurs de Power BI et d'un outil de PPM pourraient en tirer. Voilà. Donc Mounia, tu as 30 minutes chrono. À la fin, si vous souhaitez aborder des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat, on tentera d'y répondre à la fin avec le temps qui nous restera. Et puis si jamais vous souhaitez aborder d'autres fonctionnalités, d'autres thématiques en lien avec cette thématique, tout simplement on prend rendez-vous complémentaire, on vous les expose. Ça sera avec grand plaisir, vous vous en doutez. Voilà. Donc quelques règles avant de débuter, micro en mute, les questions dans le chat, dans le fil de conversation. Voilà. Mounia, c'est à toi. Bonjour. Bonjour à tous. Merci de nous rejoindre sur ce webinaire. Donc je suis Mounia, consultante technico-fonctionnelle chez GoPrim depuis cinq ans maintenant. Je travaille essentiellement sur PlanView et en particulier sur PlanView Enterprise One. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter une session. Je vais partager mon écran. Une session à hauteur de Power BI intégrée à PlanView. De manière très simple. Alors j'espère que vous voyez mon écran. C'est OK pour moi. Très bien. Alors on va pouvoir débuter. Donc je vais passer la partie généralité. Juste quelques prérequis sur l'intégration de Power BI à PlanView. Et inversement, il faut savoir que pour être partagé et pour que la compatibilité se fasse entre les différentes versions de Power BI Desktop et du service cloud de Power BI et de PlanView, la version qui est actuellement prise en charge est celle de Power BI Desktop de mai 2020. Donc en suivant le lien, vous pourrez y avoir accès. Alors on va s'attarder quelques minutes sur ce premier schéma qui va venir découper les différents modes de sourcing des données qui vont permettre la construction de rapports Power BI et de pouvoir les retrouver au sein de PlanView Enterprise One en particulier pour la session d'aujourd'hui. Alors on a trois modes de sourcing. On a celle qui se situe au niveau des modèles tabulaires à créer de jeux de colonne. Donc ce sont des écrans d'administration qui sont créés simplement par l'administrateur. Alors ça ne nécessite pas de compétences techniques particulières et donc les données qui sont utilisées sont des données qui sont configurées dans des jeux de colonne au sein de portefeuille, de vues portefeuille. Vous avez un deuxième niveau de sourcing qui sont autour des modèles tabulaires d'analyse ad hoc. Alors là, il y a une nécessité d'avoir un alignement technique des données. Donc là, ça nécessitera également d'avoir recours à un consultant PlanView pour axer ces modèles sur les domaines spécifiques de PlanView Enterprise. Et enfin, un troisième mode de sourcing que vous avez ici, ce sont les ensembles de données personnalisées via OData. Alors on a un développement qui est un petit peu plus lourd à porter puisque c'est une modélisation qui est différente. Et donc la prise en charge est faite nécessairement par l'équipe de dev de PlanView qui visera à concevoir et à développer des jeux de données. Alors la différence de cette troisième source de données, c'est que là, on va pouvoir avoir accès à l'ensemble des données de PlanView, tandis que sur les deux premières, ça va utiliser essentiellement des données qui vont déjà figurer dans un certain nombre de cadres d'écran, de jeux de colonnes et autres de PlanView. Le but étant également de la troisième source de données, c'est de pouvoir potentiellement utiliser d'autres sources de données autres que PlanView. Alors pour la session d'aujourd'hui, on va principalement se focaliser sur la première source de données puisque ça vous permet de pouvoir utiliser Power BI avec PlanView de manière très simple, sans avoir, comme je le disais précédemment, sans avoir de compétences techniques particulières. Les seules compétences, entre guillemets, c'est de pouvoir paramétrer certaines données dans notre PlanView et donc d'avoir au moins les fonctionnalités, les capacités d'un administrateur. Alors lorsqu'on va pousser un petit peu plus le suivi de ce schéma, le parcours de ce schéma, vous allez avoir donc les sources de données qui vont donner lieu à des modèles. Ensuite, il suffira de se connecter dans Power BI Desktop et de pouvoir retrouver cet ensemble de données. Donc à plusieurs dimensions, soit c'est fait par le concepteur de données, soit c'est fait par un administrateur. Mais si un concepteur de rapports a les mêmes droits qu'un administrateur, il est capable, il a la capacité de pouvoir suivre totalement ce schéma, c'est-à-dire de pouvoir consulter les différents écrans figurants dans PlanView, de créer les jeux de colonnes qui lui permettent d'avoir l'ensemble des données qu'il souhaite analyser, de créer le rapport dans Power BI, de pouvoir charger ce rapport, de créer la mosaïque et de la mettre à disposition des utilisateurs finis. Alors, comme l'a indiqué Jérôme, ça va être une présentation qui est plutôt technique, technique dans le sens paramétrage. On ne sait pas d'être technicité forte. C'est à la portée de tous. Donc on va pouvoir voir ces différentes fonctionnalités au sein de Capture Écrans qui sont issus de PlanView pour ceux qui ne connaissent pas cet outil PPM. Alors, le premier objet étant de créer un modèle tabulaire de jeux de colonnes qui suffira d'aller au niveau du menu des activités, d'activer si elle n'est pas activée cette option, donc cette fonctionnalité qui s'appelle créer un modèle de jeux de colonnes, de pouvoir l'activer et donc de cliquer dessus. En cliquant dessus, vous arrivez sur un ensemble de données où on vous demandera dans un premier temps d'aller donner un nom au modèle. Donc, le mieux, c'est de pouvoir donner un nom qui va à la fois comporter le nom de la base dans laquelle on travaille, si on est sur un environnement de prod ou si on est dans un environnement de bac à sable, et de pouvoir donner également un nom au portefeuille. L'idée, c'est de pouvoir donner un nom au modèle qui serait parlant au designer, au concepteur de données qui va également utiliser ce nom pour se connecter à cette source de données. Ensuite, on va venir sélectionner parmi la liste des portefeuilles qui sont déjà créés, l'ensemble des portefeuilles à analyser. Donc, il peut y avoir un portefeuille analysé ou plusieurs. Alors, lorsqu'il y a plusieurs portefeuilles, ça permettra également de pouvoir créer au sein de Power BI un certain nombre de filtres et de pouvoir croiser les données en fonction des portefeuilles. Il sera important également de donner un nom à ce modèle qui indique les différents portefeuilles qui ont été utilisés de sorte à ce qu'il n'y ait pas de doublons dans les données. Donc, une fois qu'on a fait cette création de modèle, vous avez donc le nom à données, on a sélectionné les portefeuilles et ensuite, on va venir choisir le jeu de colonne. Alors, il est important de sélectionner le jeu de colonne qui va permettre d'obtenir l'ensemble des données qu'on souhaite analyser. Donc, c'est d'abord une réflexion au préalable à avoir sur le jeu de colonne s'il constitue suffisamment de données qui permettent de pousser l'analyse voulue. Une fois que c'est fait, il suffit de cliquer sur enregistrer, on a un petit message qui indique qu'il va venir confirmer que la création du modèle a été faite. L'étape suivante, alors, l'idée, c'est de venir récupérer les données qui vont nous permettre de nous connecter dans Power BI et de pouvoir importer les données qui ont été choisies dans PlanView. Donc, dans un premier temps, on va venir, on va voir l'administrateur qui va venir, à partir du modèle qu'il a créé, il va pouvoir venir copier la première partie de l'URL qui va venir communiquer au designer. C'est ce qu'on retrouve ici à l'aide de l'option reporting. On est dans le menu administration. Donc, reporting, gestion des modèles. En cliquant sur gestion des modèles, on a un écran qui s'ouvre. On va venir sélectionner le modèle voulu. et en cliquant sur l'edit, vous allez retrouver le lien, l'URL qui va permettre d'accéder à PlanView. À cela, vous avez l'ajout du token et là, c'est le report designer qui va venir générer son jeton d'authentification. Donc, il est important que ce soit la personne qui va venir créer le rapport qui va venir générer ce jeton d'authentification. Donc, s'il n'est pas lui-même l'administrateur, il va venir le créer. Donc, à partir de son icône d'utilisateur, il va venir cliquer sur sécurité, gestion, donc gérer le jeton d'authentification, pardon, ensuite, il va venir créer le jeton, le créer et le copier et enregistrer. Alors, il peut avoir un jeton d'authentification préexistant qu'il a généré auparavant et dans ce cas-là, il va venir le récupérer par simple copier-coller et venir le valider ici. Dès qu'il a cette petite encoche en vert, ça indique que le jeton d'authentification a été revalidé. Alors, il faut savoir que le jeton d'authentification est valable 90 jours. Il est possible de l'augmenter à 180 jours. Donc, une fois qu'on a pu récupérer cette partie de chaîne de connexion plus le jeton d'authentification, la chaîne de connexion est communiquée au concepteur de rapport auquel le concepteur de rapport va ajouter son jeton d'authentification et va permettre la connexion dans Power BI Desktop. Donc, Power BI Desktop est à ouvrir pour la suite pour la création du rapport. Donc, le designer va venir cliquer sur obtenir les données. Donc, l'idée, c'est de venir récupérer les données qui sont dans PlaneView, d'aller cliquer dans Analyses et de venir renseigner l'URL. C'est ce qu'on a vu dans la slide précédente, la chaîne de connexion plus le jeton d'authentification qui va venir ici copier et faire le lien avec le serveur. Donc, une fois qu'il fait OK, on va avoir une nouvelle fenêtre qui va venir demander de sélectionner le modèle à connecter. Donc, le modèle à connecter, c'est ce qu'on a créé précédemment. Donc, il est utile, comme je le disais précédemment, de lui donner un nom qui soit parlant puisqu'on va avoir un listing des différents modèles qui vont être les uns sous les autres. Donc, quand on utilise plusieurs bases de données, de pouvoir les différencier les unes des autres, différencier également le nom à l'aide du portefeuille qui a été choisi pour que ce soit plus parlant. Et donc, une fois qu'on a sélectionné le modèle à choisir, on a la confirmation en fait que les données ont bien été importées parce que quand on regarde la fenêtre du Power BI Desktop, on voit ici qu'un jeu de données a été importé. Et donc, c'est ce qui va nous permettre de créer ensuite le rapport Power BI. Et donc, pour la création du rapport, alors c'est toujours très simple dans Power BI, vous avez ici le jeu des données qui ont été récupérées depuis Platview. Vous avez ici cette dimension de portfolio. Alors, comme je le disais précédemment, lorsque vous créez un jeu de modèle, un modèle de jeu de colonne qui va comporter plusieurs portefeuilles, l'idée, c'est de pouvoir les retrouver et de venir sélectionner ce qui nous intéresse. Vous avez également la dimension des mesures ici lorsque vous avez des unités et du timing. Vous avez ici en visualisation, ce sont la liste, l'ensemble des schémas qui peuvent être utilisés. Donc, vous avez un certain nombre de graphes, de tableaux, vous avez plusieurs visuels qui permettent de rendre vivant le rapport Power BI. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à créer le rapport, vous avez la possibilité de créer plusieurs onglets et de faire vivre ce rapport à l'aide des différents visuels qu'on a ici. Une fois que le rapport a été conçu, vous avez ici un système de filtre qui vous permet également de jouer entre guillemets avec les données, de pouvoir faire ressortir les éléments les plus importants. Et vous avez également ici, vous avez une partie de format, tout ce qui est autour du formatage, c'est-à-dire que lorsque vous souhaitez modifier le titre, l'encadrement, la légende, la mettre à droite, à gauche, en bas, etc. Donc, vous avez la possibilité de paramétrer comme vous souhaitez le rapport Power BI. Et donc, l'idée ensuite, c'est qu'une fois que le rapport a été conçu et réalisé, c'est de pouvoir l'enregistrer et de partager l'emplacement de ce rapport avec l'administrateur puisque l'étape suivante, ce sera à l'administrateur de venir charger ce rapport et de pouvoir le formaliser sous forme de mosaïque pour donner l'accès aux utilisateurs. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas PlanView, le mosaïque, c'est une table qui va correspondre à un rapport qu'on va mettre dans un ruban sous la liste des menus et qui permet d'accéder aux différentes données. Alors, avant le chargement par l'administrateur du rapport qui a été créé, l'idée et la préconisation seraient serait de créer un dossier qui permette de distinguer, comme on l'a cité tout à l'heure au niveau du nom du modèle, de pouvoir distinguer les différentes bases de données des différents dossiers qui vous permettent de retrouver simplement et rapidement chacun des rapports. On va venir créer des sous-dossiers pour les bases de données. En allant dans la gestion du contenu du reporting, on va cliquer sur Créer un dossier, on va venir le nommer, on va cliquer l'endroit où on souhaite aller, on va venir ici le nommer et ensuite on va le créer. Et ensuite, on va venir charger les données. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque les rapports ont été enregistrés dans Power BI, tous les rapports sont stockés dans le serveur des rapports de Power BI. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir venir les récupérer et de pouvoir les mettre à disposition dans plein milieu. Donc, on est toujours dans le menu administration, on va venir sélectionner la gestion du contenu du reporting et cette fois, on va cliquer sur charger un fichier. On va avoir cette fenêtre qui va s'ouvrir. On va aller dans le dossier qui nous intéresse. Là, j'étais dans une base de démo. Donc, on va venir sélectionner le fichier qui nous intéresse qui avait été nommé comme suit et ensuite, on va cliquer sur chargement. Et donc, vous avez ici l'état du chargement qui va venir confirmer que le fichier, que le rapport a bien été uploadé. Deuxième phase, deuxième étape pour l'administrateur, c'est de venir créer une mosaïque. Donc, pour pouvoir créer l'emplacement de ce rapport. Donc, il va aller dans la gestion des mosaïques au travers toujours du menu administration. Là, on est toujours au niveau du rôle de l'administrateur. Donc, il va faire plus nouveau ici, venir sélectionner Power BI pour bien indiquer que c'est un rapport Power BI. Venir sélectionner le rapport. Quand il a été chargé, on le voit ici apparaître. On va venir cliquer dessus simplement. Vous allez avoir le nom qui va s'afficher ici. On peut lui donner un nom différent qui sera un peu plus parlant. Tout à l'heure, je donnais l'exemple de la multi-possibilité d'utiliser donc multi-portefeuille. Donc, on pourrait très bien donner un nom spécifique au portefeuille pour orienter les utilisateurs. Et donc, par défaut, donc il n'est pas possible de le faire autrement, par défaut, le portefeuille est créé dans ma vue d'ensemble. Donc, vous avez une liste de menus ici. Donc, chaque menu est une clé entre guillemets qui va donner accès à un ruban et dans le ruban, on va avoir un certain nombre de rapports de tables qui vont être en lien avec les menus qui sont sélectionnés. Là, pour le coup, les rapports Power BI sont créés dans ma vue d'ensemble puisqu'on ne peut pas redéfinir un autre niveau de portefeuille. C'est pour ça qu'on ne va pas l'avoir dans la partie activité, donc on va l'avoir dans ma vue d'ensemble. Donc, une fois que c'est enregistré, l'administrateur a la possibilité également de définir les fonctionnalités. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on fait, on crée un jeu de modèle, un modèle tabulaire de jeu de colonne ou un modèle de tabulaire d'Adalisa Doc, les droits qui ont été prévus au départ, on a la possibilité de définir des droits de périmètre et des droits de fonctionnalité. Lorsqu'on définit des droits de fonctionnalité, donc c'est d'avoir accès à un certain nombre de fonctionnalités, la création du rapport Power BI va respecter ces droits qui sont une issue. D'accord ? Mais on a également la possibilité de venir ajouter une restriction et une limitation de ce rapport à un certain nombre d'utilisateurs en créant ici une fonctionnalité. Donc toujours dans la partie paramétrage du rapport Power BI, on va venir sélectionner définir la fonctionnalité, on va choisir le rôle d'utilisateur à qui on veut donner la possibilité d'utiliser ce rapport. En revanche, on n'utilise pas cette fonctionnalité si on souhaite que le rapport soit ouvert à tous. Et enfin, l'administrateur, après avoir créé le rapport Power BI, il va venir le mettre à disposition dans le ruban. C'est une fonctionnalité qui est très simple, il suffit d'aller dans administration, ruban, menu et ruban et de venir ajouter le rapport dans le ruban. Et donc, à compter de ce moment-là, l'utilisateur final, l'utilisateur qui peut être chef de projet PMO ou autre, a tout de suite accès au rapport Power BI, donc directement dans son environnement plein de vue. Et donc, ça lui permet de retrouver ce qui a été conçu par le designer et de pouvoir rendre le suivi, l'analyse des données de manière interactive puisqu'il suffit en fait de cliquer sur un des graphes pour croiser des données, déterminer des données, voir comment elles évoluent dans les autres graphes qui sont à côté du graphique qu'on a sélectionné. Et vous avez une deuxième, une dixième manière de filtrer les données, c'est à l'aide de la zone de filtre ici. Donc, voilà pour l'utilisation des utilisateurs finaux notamment. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque des données sont mises à jour autant au niveau des données des jeux de colonne ou de la structure des jeux de colonne, il est important d'actualiser en fait ces données pour que les utilisateurs puissent voir ces différentes évolutions. Donc, il est recommandé à l'administrateur de créer un job, ce qu'on appelle un job, c'est une tâche qui va venir être actualisée de manière régulière et donc de pouvoir la planifier pour une actualisation régulière. Donc, dans le meilleur des cas, c'est de pouvoir planifier ce job de façon quotidienne de sorte à ce que les données soient mises à jour aussi souvent que possible et aussi souvent que les données puissent être mises à jour. En revanche, lorsque la modification des données touche au rapport, non plus aux données qui sont dans les jeux de colonne ou à la structure des jeux de colonne, mais au niveau du rapport qui a été conçu par le designer, il est nécessaire de revenir à un chargement tel qu'on l'a fait auparavant. Et donc là, à nouveau, le rôle de l'administrateur qui va venir récupérer le rapport qui a été mis à jour et de pouvoir le charger à nouveau pour qu'on puisse identifier les évolutions faites par le designer. Donc, voilà pour ce qui était de la présentation au sein du PowerPoint. Avant de passer à l'aspect questions-réponses, j'aimerais vous montrer un petit peu comment se présente le rapport dans Power BI Desktop. Donc là, on est sur la version de mai 2020 comme je le présentais. Donc, ce qu'on voit ici apparaître au travers des différents feuillets sont les rapports qui ont été paramétrés dans Power BI et vous pouvez retrouver également la même chose sur le plan de vue. Donc, vous voyez que lorsque je vais venir sélectionner une donnée, par exemple, ce qui m'intéresse c'est d'avoir le premier trimestre 2021. Donc, je m'intéresse à la division PPM. Donc, ce que je souhaite voir c'est de regarder, de me concentrer sur les données du premier trimestre 2021 et du deuxième trimestre 2021. pour sélectionner ces deux données, il me suffit simplement de cliquer, de toucher avec ma touche contrôle de mon clavier et de cliquer dessus et ça me permet en fait d'avoir le rapport qui en est fait avec les autres graphes. Donc, on voit la situation de l'effort et la situation du recours à l'effort ici pour la partie PPM division. Donc, de la même manière lorsque j'ai allé dans la partie coût, si je souhaite regarder toutes mes divisions, je vais venir sélectionner toutes mes divisions et donc, je vais avoir les données qui vont évoluer en fonction. Par contre, si jamais ce qui m'intéresse c'est d'aller me focaliser sur la division la partie engineer, c'est peut-être parce que je n'ai pas de données. Alors, attendez-moi. Excusez-moi, c'est peut-être une question de réseau. Oui, j'attends que ça charge. Alors, j'avais désélectionné, je prends la partie engineering, donc là, ça fonctionne. Je vais venir sélectionner également la partie technologie, information et donc là, je vais avoir mes données qui vont évoluer en fonction. Donc, voilà, c'est une manière très simple de pouvoir réutiliser ces données qui sont plutôt figées au centre des jeux de colonnes qu'on a l'habitude de lire et de suivre. Donc, on a l'habitude d'exporter ces données, de pouvoir peut-être faire une analyse au niveau d'Excel et là, visuellement, on a la possibilité de rendre les données interactives en fonction du périmètre qu'on souhaite suivre. Je vais revenir sur mon desktop pour vous montrer simplement comment ajouter quelques visuels. Donc là, par exemple, je vais ajouter un nouveau fichier que je vais déplacer. Ce qui m'intéresse, c'est d'aller regarder de manière au plus près de la variance. Donc, je vais faire un copier. Je vais aller sur mon visuel. je vais le coller. Je l'ai là. Admettons, je vais regarder l'évolution. Je vais prendre un visuel. Donc, j'ai été dans ma partie visualisation. Je l'ai sélectionné, mais j'aurais pu faire autrement en allant rechercher directement le champ qui m'intéresse. Donc, en admettant, je vais aller prendre Work. Plutôt WorkName. Je vais venir revenir ici. Je vais prendre la variance. En fait, vous voyez, il suffit de glisser, de récupérer les données et de les glisser. En admettant que je souhaite voir, par exemple, sur la partie cost-variance. La cost-variance, c'est l'écart entre les coûts actuels par rapport à mon budget initial. On voit qu'au niveau global portefeuille, j'étais à moins 15 millions. C'est-à-dire que je suis en coût supplémentaire de 15 millions. Si jamais j'ai envie de me focaliser sur ceux qui ont un coût supplémentaire ou un coût inférieur, j'ai la possibilité de venir ajouter des filtres. Donc là, par exemple, je peux très bien me dire, je vais aller regarder les noms, description. Je vais venir ajouter ici. Et donc, je vais prendre le cost-variance. Tac, tac, tac. C'était le tout. Oui, je vais avoir, excusez-moi. Donc, je peux aller choisir plus supérieur A et je vais venir faire évoluer tac, un mille. On a le métant. Je répète le filtre. J'en ai pas. Ce n'était pas un bon exemple. Excusez-moi pour les messages. Et donc, du coup, quand on va venir sélectionner un des graphes, on va voir l'importance qu'il a par rapport à l'ensemble de l'entreprise. Je vais clôturer rapidement cette partie-là puisque le temps est arrivé à terme et je vais reprendre la partie questions-réponses s'il y en a. N'hésitez pas à poser vos questions dans le fil de conversation. On les relera auprès de Mounia. Je ne vois pas de réponses de questions particulières à arriver. Je vous verrai que dans le fil de la conversation, j'avais apporté quelques éléments un peu explicatifs aussi sur le vocabulaire PlanView versus d'autres outils que certains peuvent connaître autour de la réunion et pour qu'ils se retrouvent bien dans la partie outils. On vous souhaite à tous une très bonne fin de journée et puis n'hésitez surtout pas à nous contacter si vous avez des questions précises. Pour le coup, sur Power BI appliqué dans PlanView mais aussi appliqué dans d'autres outils. On pourra aussi bien sûr vous y répondre. Ce sera peut-être l'objet d'un autre webinaire à une autre occasion. Merci mille fois Mounia pour ta présentation au pied levé. C'était vraiment très bien, très technique et ça rappelle vraiment comment ça se met en place. C'est très pratique. Merci beaucoup. Bonne journée à tous. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.